Bonjour à tous, nous voici maintenant dans le centre-ville d'Issi-les-Moulineaux, tout près de Paris, nous avons quitté le calme de la campagne, nous sommes maintenant en plein milieu urbain, avec ce parterre de fleurs qui fait encore illusion, vous l'avouerez. En ce mois de novembre, il y a encore de très jolies fleurs, les dernières rescapées de l'automne, elles sont très belles à voir. Et cependant, nous allons tous ensemble maintenant penser à l'hiver, penser à nous rapatrier dans les maisons, avec ces mini-plantes que nous allons vous proposer avec Valérie, des mini-plantes fort sympathiques. Alors des mini-plantes fort sympathiques, Laurent, et parfaitement authentiques. C'est un mini-rosier avec de petites feuilles, de petites fleurs. Et pas de parfum. Non, il sent pas. C'est en fait un bébé-plante que les popiniéristes, que les producteurs ont réussi à faire fleurir très tôt. Et c'est une vraie trouvaille, c'est une vraie réussite, parce que c'est magnifique. Encore dans les fleurs. Alors là, vous avez un petit calencoé, regardez comme c'est mini-mini avec toutes les petites fleurs roses. Exceptionnel. Là, vous avez les petits piments. Bon, ça se mange pas, bien sûr, mais c'est un piment décoratif. Oui, mais il y a aussi les légumes. Donc le piment est là, avec ces piments qui commencent à rougir. Très bien. Et vous avez également les plantes à feuillage, qui auront tendance à prendre davantage d'ampleur. Donc il faudra un petit peu les tailler. Donc vous avez les phytonias. Dans le fond, avec un feuillage rose, vous avez les hypoestèses. Une autre plante à fleurs, c'est l'osie. Regardez comme c'est beau, tout à fait ravissant, avec ses grandes inflorescences. Vous avez également des broméliacées, ici jaune, ici rose. Et avec toutes ces plantes, l'élecsine se marie très très bien. Donc ça, c'est pas une plante naine, mais elle se marie très bien avec les mini-plantes. Dans la maison, vous allez pouvoir soit les rassembler, soit les mettre isolément. Les rassembler dans des mini-bacs, comme ça, c'est très joli aussi. Voilà, les enfants adorent, c'est super pour s'amuser. Oui. Voilà. Et indépendamment, chaque bac peut aller dans un coin de la maison. C'est à vous de choisir, en fonction de la décoration que vous souhaitez donner. Pour les arroser, bien sûr, le mini-arrosoir. Tout est mini, mais c'est une maxi-réussite. Et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Alors, seule chose à savoir, c'est que ça ne dure qu'un mois. Beauté éphémère, mais beauté tout de même. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.